Alors, j'invite maintenant le plus innovant des gros hackers, le plus transparent sur sa communication, ses chiffres et ses techniques, le plus fermier de toutes vos connexions LinkedIn, à cas Monsieur Tracteur, certains le connaissent sous ce nom-là, vous verrez pourquoi si vous allez le suivre un petit peu sur les réseaux sociaux. Il est le CEO, cofondateur de Germinal, c'est une agence révolutionnaire de Growth Hacking. Il a eu l'opportunité de mettre en place et d'exécuter une stratégie de croissance ambitieuse pour plus de 100 entreprises, presque 200 startups, des entreprises aussi traditionnelles comme La Poste, Unilever, L'Oréal ou encore la Société Générale. Vous allez pouvoir découvrir aussi directement sur son site l'Antichambre. Je vous parlais de transparence tout à l'heure. Il partage tous les apprentissages qu'il font. C'est une vraie lune d'or pratico-pratique. Je vous invite vraiment, en tout cas pour continuer d'expérience de l'apprentissage. Il est également l'auteur du livre Le Growth Hacking aux éditions du Nau, top vente Amazon. Je vous invite à regarder aussi. On a vraiment des speakers qui aiment écrire aujourd'hui quand même. Son dernier post LinkedIn parle de la reproduction des loutres albinos de Moldavie et leur impact sur leurs coûts par lead. Je suis certaine qu'il saura vous captiver aujourd'hui avec sa conférence Le Growth Hacking, qui détruit-il votre expérience client ? J'invite Grégoire Gambateau. Merci Grégoire de nous avoir rejoint. A toi de jouer. Bonjour ! Alors avant de vous avicher mes slides, je ne vous cache pas que quand on est venu me voir en me disant, écoute Grégoire, on a fait un automation day sur l'expérience client. Toi, tu es un expert du Growth Hacking. De quoi est-ce que tu voudrais parler ? Il y a eu un petit blanc. Je vous avoue parce que le Growth Hacking c'est vraiment comment est-ce qu'on va aller chercher à faire de l'acquisition, donc aller chercher des nouveaux clients de façon non conventionnelle, tant dans les techniques, mais on ne viendra pas que dans l'état d'esprit, utiliser du copywriting, utiliser des effets psychologiques, aller chercher la data, etc. pour arriver à personnaliser. Et l'expérience client qui pour moi sont deux choses en fait qui a priori sont assez éloignées. Et en fait, je me suis rendu compte de quelque chose en en parlant autour de moi, c'est qu'on m'a dit oui mais le Growth Hacking c'est génial, c'est comment aller chercher la croissance en ligne. Mais en fait, l'image du Growth Hacking c'est un peu ce côté, on force un peu les gens à acheter, on force les gens à convertir et finalement quand la personne a acheté, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'en fait sa première expérience de client, c'est-à-dire à partir du moment où vous avez converti, à partir du moment où vous avez mis de votre carte bleue, vous devenez un client, ça crée de la déception. Et en fait, on s'est dit mais est-ce que toutes ces méthodes d'acquisition, on va envoyer plein d'emails, on va faire des publicités. Vous savez quand on tombe un peu dans les stéréotypes de ce qui est le Growth Hacking, cette acquisition agressive, on ne va pas détruire son expérience client. La personne, une fois qu'elle a converti, c'est comme quand vous avez mangé un paquet de bonbons. Ok, vous êtes nourri, mais en fait, vous vous sentez mal. Et est-ce que le Growth Hacking, c'est un beau banquet où une fois que vous avez nourri, vous êtes plein, vous êtes satisfait, vous dites j'ai bien à manger, ce que j'ai mangé, c'était bon ? Ou est-ce que vous avez mangé un paquet de bonbons et vous sentez ce poids de la culpabilité et que cette première expérience en tant que client sera ce poids de la culpabilité ? Et du coup, on est venu sur le sujet. Est-ce que le Growth Hacking doit-il détruire l'expérience client ? Oui, non, les pours, les contres. Et du coup, je vais vous montrer ça auprès de quatre sujets. Un, on va parler de la conversion à tout prix. Deux, on va parler de l'hyperpersonnalisation, qui est absolument bas sur cette slide. Trois, on parlera du copywriting, donc de la façon d'écrire qui peut vous amener à faire quelque chose d'absolument incroyable. Et trois, on expliquera comment l'expérience client et la conversion sont deux choses qui se rejoignent totalement. On conclura là-dessus en prenant l'exemple de support qu'on a chez nous, où d'un côté, on fait du support pour la conversion, de l'autre côté, on fait du support pour l'expérience client. En fait, c'est la même personne qui le fait. Et on a des trucs absolument et complètement what the fuck. Donc, je pense que ça va vous faire marrer. C'est pour finir sur une touche un peu légère et de conclusion. Donc, la croissance à tout prix. Moi, je veux la première chose, quand on m'a parlé de croissance et de conversion, de Growth Hacking, pour moi, ce qui représente le Growth Hacking, c'est Rudy Sum. Alors, Rudy Sum, c'est ce qu'on appelle un infopreneur. C'est quelqu'un qui joue des formations, etc. en ligne. Alors, je n'ai aucune idée de son expérience. Et pour le coup, je le prends à titre d'exemple. Mais voilà, je n'ai rien compris. Mais je trouve que c'est un excellent exemple. En fait, c'est quelqu'un qui fait ce que j'appelle du Growth Hacking agressif. Alors, on peut aimer ou on ne peut pas aimer. Moi, ce n'est pas ma tasse de thé d'être aussi agressif. Mais en tout cas, je pense que c'est bien de prendre cet exemple extrême de l'acquisition en ligne. En gros, vous voyez, c'est quelqu'un qui reprend tous les codes du Growth et qui va vous dire, « Salut, moi, c'est Rudy Sum. Je vais réduire le chômage et augmenter le PIB en disant les entrepreneurs, obtenir plus d'impact sur ce qui était grâce au marketing digital. » Vous remarquerez la petite photo d'orthographe sur le Grasse, sur son site, qui montre qu'il est quelqu'un qui a des pratiques en acquisition qui sont très fortes et qui, de mon point de vue, vont dégrader l'expérience client. Je vous prends un de ces exemples. C'est « Cliquez pour vous inscrire à la formation au vote pour une durée limitée. La prochaine session démarre dans seulement 15 minutes. Profitez-en avant que je ne supprime sa mise à disposition Grasseuse. Cliquez pour en bénéficier. Trop beau pour être vrai. Voici les résultats que vous pouvez obtenir. » Ensuite, vous avez des pop-up. Quand vous arrivez, si vous allez sur son chat et que vous discutez avec lui, vous avez des photos de lui qui vous dit « J'ai un terrible secret. Est-ce que vous voulez le découvrir ? » Pour moi, ça typiquement, c'est l'exemple du paquet de bonbons. C'est-à-dire quand vous faites du growth hacking, je suis persuadé que ces méthodologies fonctionnent. Vous finissez par acheter parce que vous dites « Je vais louper ce truc. » Il joue complètement et purement sur l'émotionnel avec quelque chose qui pour moi est assez dégradé. C'est-à-dire qu'il utilise les codes de l'acquisition au maximum. Il les pousse au maximum de leur efficacité, mais il dégrade pour moi l'expérience client. Nous, on refuse de faire ça chez Germinal. Soit disant que ça fonctionne et il y a des gens qui font ça très bien, mais on refuse de faire ça. Pourquoi ? Parce qu'on considère que ça dégrade trop l'expérience de l'acheteur, l'expérience de la personne qui vient de convertir, qui va se retrouver dans une situation où finalement, il a acheté, mais il ne sait pas très bien pourquoi, il n'y a pas réfléchi. Quand la personne arrive et que vous lui avez fait des promesses aussi délirantes, c'est-à-dire en gros, vous allez dire à faire exploser, il veut changer le monde et en gros, la prochaine démarre dans 15 minutes, vous pouvez vous sentir floué. C'est-à-dire que votre première expérience en tant que client est en fait, pour moi, complètement catastrophique. Pour moi, c'est un exemple, c'est un extrême. Et autre chose qui peut jouer sur ce côté growth hacking, mais là, au contraire, en termes de conversion, aura des effets de conversion qui seront peut-être un peu moins efficaces encore, ça a le mérite d'être discuté et de comparer. Je n'ai pas les chiffres de Rudy Somme, mais qui pour le coup vont au contraire améliorer votre expérience client, votre expérience d'acheteur. Donc, au moment où vous devenez client et dans les semaines qui suivent, c'est ce qu'on appelle avec l'antichambre. C'est notre nouveau produit qu'on a lancé. Nous, à la base, on est une agence et on a lancé de la formation en ligne par abonnement pendant le confinement. Ça a très bien marché aujourd'hui. On fait 70 000 euros de revenus récurrents par mois avec cette activité. Ça fait trois mois qu'on l'a lancé. Et il faut savoir qu'on développe des outils, il y a une communauté, etc. Ça s'améliore. Bref, je ne suis pas venu là pour vendre l'antichambre. Et ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on a créé une énorme frustration. C'est-à-dire que c'est aussi une méthode de growth hacking, mais qui est qualitative. On a créé une bêta et on a dit on limite à 250 membres. Et en fait, les gens se sont jetés sur le... Pourquoi ? Parce qu'en fait, au lieu d'être à 400 euros par mois, on était à 200 euros par mois pour les 250 premiers. On a vendu les 250 premiers à une vitesse assez dingue. C'est-à-dire en une quarantaine de jours. Ce qui, pour un ça, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais pour une offre à 200 euros par abonnement, c'est juste incroyable. Et en fait, on a fait différentes vagues. Et en gros, on avait un compteur. On avait 10 jours et on a dit... Enfin, 40 jours, c'est quand on a commencé au tout début. Au début, on n'avait pas annoncé la bêta, c'était juste du test. Mais en gros, l'opération, on a fait vraiment 200, 20 ou 230 ventes. On a vraiment mis ce compteur. Ça a duré à peu près une dizaine de jours. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que bien entendu qu'on va jouer sur les émotions de la personne. Mais en fait, la personne, on lui dit qu'elle a accès à une bêta. Et deux choses sont très importantes pour ne pas tomber dans ce qu'on a vu avant. C'est que un, on a accès à une bêta et quand la personne arrive, elle se dit, waouh, je suis dans une communauté. Et il y a un Slack hyperactif où la personne se dit, je suis dans une communauté et j'ai de la chance d'être là. C'est-à-dire, vous ne vous dites pas, j'ai converti. Est-ce que j'aurais vraiment dû faire ça ? Est-ce que je n'ai pas cédé à mes impulsions ? Et vous dites, waouh, j'ai de la chance d'être là. Je suis enfin dans le sain des seins. Donc, il y a vraiment ce côté avec la même technique d'équition, avec la même objectif de conversion d'un côté, on a l'impression d'en finir un paquet de bonbons. De l'autre côté, on se sent hyper valorisé. Et deuxième chose, et je ne sais pas si c'est ce que Rudy Somme fait, mais c'est très important de garder cette expérience. Vous arrivez dans une bêta, il faut que les gens s'occupent de vous. Si vous faites cette promesse de dire aux gens, vous avez arrivé dans une bêta, on s'occupe de vous, vous êtes les 250 premiers. On a pris tous les gens au téléphone. Donc, leur première expérience de client, c'est qu'ils se sont abonnés, ils se sont dit, yes, je suis passé, j'ai un tarif compétitif. Et on les a tous pris 15 minutes au téléphone pour leur expliquer ce qui se passait, les unboarder de façon individuelle. Ça nous a pris beaucoup de temps, mais ça nous a permis de faire exploser notre conversion et de faire une première expérience client absolument incroyable. Et dernier point, et ça, il ne faut pas céder, la bêta s'est terminée. Pendant un mois, pendant cinq semaines, on n'a pas fait de vente entre le 28 juillet et le 6 septembre, si je ne me trompe pas. On n'a fait aucune vente, on a fermé la bêta, on a dit c'est une bêta, c'est fermé. Et là, c'est contrairement contre-intuitif, c'est-à-dire qu'on n'a fait aucune conversion pendant cinq semaines. Génial, j'étais content pour le chiffre d'affaires. Mais c'était important que les gens qui arrivent pour la bêta, vous voulez pousser à venir avec une bêta. Si derrière, une semaine après, vous vous revois en disant c'est bon, la bêta est finie, les gens là, vous détruisez leur expérience client et vous détruisez votre base de personnes qui vous ont fait confiance en premier. Donc, il faut savoir que faire du growth, augmenter la conversion par exemple avec un accès bêta, ça peut être fait de façon un peu, comment dire, extrême comme Rudy et je pense que ça peut dégrader l'expérience client derrière. Ça peut être fait d'une très belle façon, mais ça vous demande des sacrifices, ça vous demande de prendre du temps avec les gens en téléphone, c'est une bêta, ça vous demande de fermer derrière l'accès alors même que vous auriez d'autres ventes pour ne pas perdre la confiance de vos utilisateurs et de vos clients. D'ailleurs, pourquoi est-ce que c'est important parce qu'en fait, même au-delà de l'aspect éthique qui rentre en compte de façon quand même assez forte quand vous êtes un entrepreneur, il faut comprendre que la rétention, c'est-à-dire le fait que les gens restent sur votre produit est important. Si vous trahissez la confiance des gens, une fois qu'ils ont converti, quand ils passent la porte, ils se sentent coupables, ils sont déçus par ce qu'ils voient, si vous avez fait des promesses incroyables avec growth hacking, vous avez promis qu'ils allaient, vous savez comme cette fameuse méthode qui vous permet de perdre du poids tout en économisant de l'argent, je ne sais pas si vous savez comment ça s'appelle, ça s'appelle le jeûne en fait, vous ne mangez pas. C'est incroyable, vous gagnez de l'argent, vous perdez du poids. Cette méthode incroyable, si on vous dit qu'on vous vend une méthode incroyable en 15 jours qui vous permet de gagner des économies de 800 euros tout en perdant 5 kilos et qu'après on vous dit en fait, il ne faut pas manger, en fait vous décevez et en fait tous les gens vont partir de votre produit. Sauf si vous l'avez vendu comme du jeune spécialiste, vous avez été clair mais je veux dire si vous surpromettez derrière vous n'avez pas de rétention, les gens partent et c'est pareil sur la bêta, si on avait réouvert, on avait dit c'est la fin de la bêta, c'est bon au bout d'une semaine et qu'on avait réouvert, il y a plein de gens qui se seraient sentis trahis et il faut savoir que sur notre cohorte, c'est-à-dire sur les gens qui sont arrivés en juillet, on en a 80% qui sont toujours abonnés, c'est-à-dire qu'ils ont pris deux ou trois mois d'abonnement, ce qui est énorme pour notre industrie, la formation Lean par abonnement où en fait on fait beaucoup de contenu mais si vous êtes un malade, vous pouvez consommer tout le contenu en 15 jours d'affilée, il faut vraiment être un gros malade parce qu'il y a vraiment beaucoup de contenu mais en 15 jours et partir et les gens le font pas parce qu'il y a cette confiance et cette expérience client. Alors une fois qu'on a passé cet aspect purement conversion, on voit qu'en fait la conversion elle peut détruire votre expérience client et le growth technique peut détruire votre expérience client mais peut aussi être un support mais ça demande des sacrifices et c'est pas tout seul. On a envie de parler d'hyper personnalisation, le growth c'est cette chose incroyable où vous pouvez récupérer énormément de data sur quelqu'un et via du marketing automation avec des outils comme web mécanique par exemple, vous pouvez avoir des triggers où soit en acquisition soit plutôt en rétention, vous allez aller discuter avec les gens en fonction de la data que vous avez sur eux et du coup vous allez faire une expérience hyper personnalisée grâce au growth hacking vous allez faire exploser votre acquisition du coup votre expérience client c'est à dire vous venez d'acheter parce qu'on vous a poussé parce qu'on vous a connu et du coup vous dites j'arrive sur un produit qui me connaît ou alors vous êtes déjà dans le produit et on vous parle en fonction des actions que vous avez faites. Nous par exemple les gens qui sont clients chez nous et on voit qu'ils utilisent pas beaucoup le produit, on va leur envoyer des emails, on va prendre des infos avec. Du coup il y a vraiment cette action d'hyper personnalisation par rapport à la data que vous avez sur vos prospects ou sur vos clients. Je vais vous prendre un exemple horrible d'exemple d'hyper personnalisation de growth hacking qui casse tout. Alors si vous vous demandez si j'ai pris de la drogue ce matin c'est absolument le cas voilà j'ai pris la confusion d'abricot pour les gens qui me trouvent un petit peu excité je suis comme ça de base désolé c'est plus que mes cheveux sont longs regardez. Alors je suis vraiment marrant. Alors c'est horrible parce que d'un vide quand je fais des blagues d'un humour assez limité je vois que la salle ne dit rien et parfois j'ai trois quatre personnes qui rient par politesse et là en fait je ne vois même pas les gens qui rient par politesse vu que vous êtes à distance. C'est ce qui est terrible pour moi. Salut Grégoire je suis tombé sur votre profil sur LinkedIn et j'ai vu que vous étiez CEO Germinal, auteur de growth hacking, d'une OXHC sélecture, Xpeaker, business angel en tongs et c'était Germinal en tant qu'un. Est-ce que je peux vous aider grâce à une méthode de lead generation ? Bro ok tu as scrappé mon profil LinkedIn, ok tu as récupéré toutes les informations de mon profil LinkedIn. C'est cool mais c'est la pire intro de l'histoire de l'humanité c'est à dire que cette personnalisation ça fait deux choses. Un je me dis le mec je me rends compte que c'est un robot qui avait ça je me dis c'est un robot qui me parle parce qu'aucun être humain n'écrivait un email donc l'hyperpersonnalisation en fait tourne dans le on s'occupe pas de moi et deux ok il a récupéré de la data il a vu ce que je faisais mais c'est flippant donc en fait c'est un c'est un robot qui me parle deux c'est flippant ou l'hyperpersonnalisation donc ça c'est des méthodes de growth hacker entre guillemets je récupère de la data je personnalise mon email parce que j'ai bien fait tout comme il fallait et j'envoie des emails de prospection en récupérant la data sur LinkedIn avec des outils de scrapping et compagnie. Je vais pas revenir sur les outils etc. Si vous voulez sur notre chaîne YouTube Germinal on a beaucoup de contenu gratuit comme ça 30 minutes le code d'email et compagnie si vous êtes curieux. Ça ça détruit l'expérience client. Ça détruit l'expérience prospect l'expérience client et si vous écrivez des mails aux gens de votre base comme ça ça va être une catastrophe. Ça c'est incroyable. Salut Grégoire est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle vous utilisez Typeform sur votre site ? J'ai regardé ce que vous faites et je pense que ça pourrait aider. J'ai déjà deux idées que je me suis noté mais ça c'est incroyable. On utilise Typeform, je reçois un email comme ça moi je réponds et en fait là ils ont personnalisé avec de la data. Il n'y a entre guillemets pas de personnalisation apparente parce qu'en fait il a récupéré la data. En fait le mec a scrappé tous les sites web, il a regardé ce qu'il faisait Typeform et il a envoyé cet email. Typeform c'est un formula en ligne et il a utilisé cette data, cette donnée. Et c'est incroyable tout simplement parce qu'en fait il n'y a pas de personnalisation apparente mais ce mail est personnalisé. Donc je n'ai pas l'impression qu'on a récupéré la data sur moi, j'ai l'impression que c'est un être humain qui m'écrit alors que c'est personnalisé. Et ça c'est la meilleure expérience que vous pouvez faire tant pour les gens que vous vous poussez à convertir en growth hacking, qui vont devenir vos clients et qui vont se dire la personne m'a poussé le produit qu'il me fallait. Tant aux gens qui sont déjà sur votre produit ou sur votre service à qui vous allez pousser de l'info et qui vont se dire cette personne fait attention. Par exemple nous, on n'envoie pas des emails aux gens disant j'ai vu que vous n'aviez pas utilisé le produit et que vous alliez peut-être partir parce que ça fait 27 jours que vous n'êtes pas venu sur une vidéo, puis-je vous aider ? On écrit hello, est-ce que tout va bien ? Est-ce qu'il n'y a pas de problème avec tes accès ? J'espère que le contenu te plaît et après on envoie un texto. Et ça c'est efficace. C'est très perturbant de hurler devant son ordinateur. Parce que je suis tout seul chez moi là. Parce que juste pour l'information, Germinal est en télétravail complet. Ce qui veut dire que nous sommes tous de chez nous, nous ne voyons que deux jours par mois. D'ailleurs, s'il y en a qui voudraient que je pose des questions là-dessus, n'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn. On parle pas mal du télétravail complet. Le copywriting, solution à tous vos mots. Ça, c'est la troisième partie et la dernière partie. On parlera du service client proprement parlé. On a vu un, que le growth hacking, pour pousser à la conversion, ça pouvait être très efficace. Ça pouvait dégrader l'expérience utilisateur et exploser votre rétention comme ça vous permettait de la booster aussi. Mais là, ça demande des sacrifices. En deux, on a vu que l'hyperpersonnalisation, si vous personnalisez pour personnaliser, c'était contre-productif, tant pour votre service client que pour pousser les gens à devenir des clients et à leur première expérience. Mais ça pouvait être incroyable si c'était fait avec de la finesse et de la donnée qui était pertinente. Et trois, on va voir comment la façon d'écrire est une solution à tous vos mots. C'est-à-dire pour moi, c'est vraiment une façon de résoudre beaucoup de problèmes pour convaincre vos clients et vos futurs clients pour parler avec vos clients. Alors moi, je vais vous parler du framework EIDA. C'est assez connu, mais le copywriting pour moi, c'est aujourd'hui ce qui fait la différence pour les marketeux. Et quelqu'un un jour m'a demandé quelles soient les trois compétences principales qui sont pourtant importantes pour un marketeux. J'ai dit un, le copywriting. Donc, la conception rédaction, l'art d'écrire. Deux, le copywriting. Trois, le copywriting. Voilà, je vous laisse méditer ça. Framework EIDA, c'est un framework psychologique. Il y en existe d'autres. Le framework Passo, 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 etc. En gros, c'est vous captez l'attention du prospect ou de votre client. Et ça, c'est exactement pareil quand vous écrivez à vos clients. Deux, vous suscitez son intérêt. Vous lui montrez qu'il est là et qu'en fait, il s'est arrêté. Il s'est mis à lire, mais que ça sert à quelque chose. Si vous captez son attention et que vous lui montrez en trois lignes qu'en fait, il est en train de lire pour rien, c'est dommage. Trois, vous suscitez le désir. Vous lui donnez envie de faire quelque chose. Et quatre, vous lui demandez de passer à l'action. Si vous oubliez une seule de ces quatre étapes, ça ne marche pas. Si vous oubliez l'attention, la personne ne s'arrête pas. Si vous oubliez l'intérêt, que vous passez directement au désir, vous ne validez pas à la personne qui est là pour quelque chose et elle risque de trouver sa route à aller partir. Si vous ne faites pas le désir, il ne se passera rien. Elle se dira, ok, je lis le bon truc, mais il ne donne pas envie. Et si vous oubliez le passage à l'action, il ne se passe rien. On n'oublie pas en copywriting, à votre avis, quel est l'objectif du titre dans un article ? L'objectif du titre, c'est de faire lire la ligne 1. L'objectif de la ligne 1, c'est de faire lire la ligne 2. L'objectif du titre, ce n'est pas de résumer votre article, c'est de donner envie de lire la ligne 1. C'est hyper important de raisonner comme ça, tant dans les emails que dans votre communication avec vos clients, etc. C'est comment est-ce qu'on leur donne envie de lire ? D'ailleurs, même dans les emails de prospection que dans les emails que vous envoyez, nous, on envoie un email d'onboarding. Quand les gens arrivent sur notre produit, sur nos clients, si on ne leur donne pas envie de lire cet email, ils ne le lisent pas. Ils s'enbalancent. On leur donne les accès pour le Slack, on leur explique comment ça fonctionne, etc. Ils s'enbalancent. Il faut donner envie de lire, que ce soit vos prospects, vos clients ou vos prospects qui vont devenir clients, pour convertir ou pour donner la différence. Parce qu'aujourd'hui, dans les économies de l'attention, les gens n'ont pas beaucoup de temps. D'ailleurs, si vous m'écoutez parler, c'est que ce titre, vous avez donné envie d'être là. Et si le titre n'est pas bon, vous trouverez peut-être la conférence passionnante. Mais en fait, il y aura peut-être deux ou trois prospects. Je vous donne un exemple. Ça, c'est un poste LinkedIn que j'ai fait un peu trop lolo. Nous sommes vendredi après-midi. Vous naviguez sur LinkedIn et vos yeux viennent de s'arrêter sur ce poste. Ça, typiquement, c'est de l'attention. Ça arrête les gens. Ne vous s'avez pas impressionné, pour un esprit de déduction, je suis la réincarnation de Sherlock Holmes. Ça, c'est mon côté drôle. Ça, c'est l'attention dans le framework guide. Et en fait, sur LinkedIn, on ne voit que les trois premières lignes. Donc, nous sommes vendredi après-midi. Et on était vraiment vendredi après-midi. Après, le poste n'avait plus aucune utilité après. Vous avez cliqué sur « voir plus ». Donc là, la personne a cliqué sur « voir plus ». Là, elle se dit « Waouh, le mec sait ce que je suis en train de faire ». Genre ça, vous dites « Ok, c'est bon. Il y a une expérience un peu « what the fuck ». Genre le mec me dit qu'on est vendredi après-midi. Et là, vous validez cette expérience de la personne me dit qu'elle sait ce que je fais. C'est pour ça que je me suis arrêté. Elle continue à me le dire. Et ça me fait marrer. Pourquoi ? Vous cherchez de l'aspiration, vous vous ennuyez ferme. Et là, vous dites « Waouh, il est dans ma tête ». En tout cas, ce poste a retenu votre attention. Donc là, c'est l'attention. Le premier effet que là, j'ai validé l'intérêt. Donc là, la personne se dit « Ok, ça a l'air intéressant pour moi ». Vous êtes en train de le dire, vous ne savez pas trop pourquoi. Là, vous dites « Ok, vous êtes comme hypnotisé ». Et là, c'est typiquement le moment où il faut créer le désir. Parce que là, la personne, vous avez suscité son intérêt, elle se dit « Ok ». Et là, vous comprenez, c'est un post-inception. Mais là, vous êtes quand même en train de vous demander si vous ne perdez pas votre temps. Et là, vous commencez à susciter le désir. Le mec se dit « Waouh, là, il lit dans ma tête pour de vrai. C'est intéressant. Il est en train de m'expliquer un framework. Et là, vous comprenez que je suis en train de vous expliquer quelque chose en l'écrivant. Et là, vous trouvez ça ouf. Et là, j'ai suscité le désir. « Arf, vous continuez quand même à lire. C'est normal, c'est écrit pour. Et là, vous dites « Ah, putain, le con, comment il fait ça et tout. Maintenant que je vous ai suffisamment de temps pour avoir quelques secondes de votre précieux temps, je vais vous délivrer mon message. Et là, du coup, on a fait le désir. Maintenant, je mets vive les tracteurs. Et donc là, vous vous sentez. Là, vous êtes trollé. Et en fait, ce n'est pas le vrai appel à l'action. C'est une inception. Je sais, ce vendredi après-midi, je ne sais pas, j'étais au taquet. Et là, je dis « Bon, il faut quand même que ce poste, ça va quelque chose. Sinon, je vais me faire encore insulter. Hum, c'est bon, j'ai sur la clé à la gorge. Si vous voulez en savoir plus sur l'art de la croissance en ligne, foncez à cette adresse. La bêta ferme d'issueur, il reste 6 places. Go. Fais coucou avec la main, avec un dernier comme ça. C'est bien. Et ça, bon, 353 likes, 59 commentaires, c'est un post. Postez le vendredi après-midi à 16h. C'est une excellente performance, 353 likes. OK ? Parce que c'est compliqué, vendredi après-midi. Les gens ne sont plus sur LinkedIn. Et ça, ça nous a fait 7 ou 8 ans, je crois. Donc, ce qui correspond à 2 000 euros de revenus récurrents par mois, ce qui est plutôt pas mal. Et donc voilà, ça, c'est l'illustration du framework Aïda, l'illustration du copywriting. Les biais cognitifs. Alors, il y a plein de biais au-delà du copywriting qu'on peut utiliser quand on écrit, quand on fait de la conversion. Je ne vais pas revenir tout dessus. Mais par exemple, le FOMO, là, je vous en mets plein. Vous pourrez faire des petites recherches pour ceux qui ont les slides. C'est intéressant. Le FOMO, par exemple, le Fear of Missing Out, c'est les gens ont peur d'être à l'extérieur. Et du coup, ils se jettent dessus. Et c'est vraiment un truc qui est hyper efficace. Par exemple, les éléments de réassurance. Vous allez mettre plein de logos, plein de presse. Un truc sur les éléments de réassurance, par exemple, sur les témoignages. Maintenant, moi, quand je mets des témoignages clients, je fais exprès. Mais des fois, je réécris les témoignages pour qu'ils fassent vrai. Parce qu'en fait, les gens, souvent, ils écrivent de façon impersonnelle les témoignages et on croit que c'est des fakes. Et un témoignage, c'est une vraie photo de quelqu'un. Ce n'est pas une photo hyper propre, hyper lisse et compagnie. C'est une photo où on sent un peu que le mec, c'est pris en selfie rapidos. Et avec un vrai témoignage où la personne, elle va expliquer, peut-être même faire une faute d'orthographe, elle va avoir une tournure de phrase. Plus vous parlez vite, plus c'est dur d'articuler. Clairement, je ne suis pas hyper fort en articulation. Du coup, j'essaie d'accélérer. Ça ne marche pas. Donc voilà, ça, c'est tous ces biais cognitifs. Vous pouvez les tester. C'est des choses qui vous permettent de vendre. L'effet cliffhanger, par exemple, c'est le fait de tomber au bord de la falaise. En gros, vous mettez un effet. La personne, elle a envie de savoir. Elle se jette parce que c'est insupportable. En gros, c'est vous faites un post. Vous mettez le suspense. Ce suspense, ça va, vous dites, vous voulez en savoir plus, allez lire cet article. Vous voulez en savoir plus, découvrez votre produit. Et dernière étape. Donc, on a vu la conversion. On a vu, c'est terrible. Le deuxième, je ne m'en souviens jamais. L'hyperpersonnalisation. Troisième, on a vu le copywriting. Comment ça vous permet d'interagir avec vos prospects et vos clients. En fait, c'est la nouvelle méthode pour rendre l'expérience client incroyable et faire lire les gens et leur faire enjoy le produit ou les faire convertir. Et c'est là où vous créez une expérience client incroyable. Et nous, c'est pour ça que je finis là-dessus. Il faut en parler dans le support client. Et enfin, quand l'expérience client, ça a boosté la conversion. Et là, c'est tant sur votre support client que dans votre support prospect, sur votre site, parce que nous, c'est le même endroit. Donc, ça commence normalement. Vous avez un qui vous dit, « Allô, on a votre dispo ici, vous avez des questions ? » Et là, vous dites, « Oui, comme d'habitude, tu vas me proposer un chatbot. » Et ce qu'on a fait avec Jervial, c'est qu'on n'a pas proposé de chatbot. On a essayé. Et on s'est dit, on a un truc à faire. Et en fait, les gens nous posent plein de questions. C'est quoi en fait le growth ? Super, n'a pas de questions pour le moment. Bonjour la formation. Bonjour, puissiez-vous avoir par téléphone. Bien sûr, comme il y a des gens, ils disent, « Ouais, est-ce que je pourrais parler à Grégoire par téléphone, s'il vous plaît ? » Non. Désolé. Si vous ne me dites pas pourquoi vous voulez me parler, à priori, vous ne m'aurez pas par téléphone. Oui, non, mais c'est très important. Il faut que je lui parle. Non, mais on a des gens comme ça, on a un ou deux par mois qui veulent absolument avoir au téléphone, mais surtout pas dire pourquoi, parce que c'est un projet top secret. Mais du coup, le mec qui fait le super chez moi est en mode, non, non, désolé. Si vous dites les bons trucs, vous pouvez me voir au téléphone. Trop de tips. Même si ce n'est pas incroyable de me voir au téléphone. Donc, on a toutes ces questions. Ça, c'est des users. Et comme des gens sur le tarif prospect. Et en fait, nous, la politique qu'on a, alors ce n'est pas parfait, bien entendu, on y travaille, mais en fait, on a un mec chez nous qui est un champion, on essaie de continuer ça. C'est ce que fait Alain. Bonjour, je veux faire exploser mon podcast. Est-ce que je suis au bon endroit ? Bonjour. Bien que je sois originaire de Bastia, nous ne vendons pas de matériel inflammable ou pyrotechnique. Mais si, en revanche, vous désirez élargir votre audience de manière significative, vous êtes au bon endroit. Eh bien, ça, sachez-le. Ça fait toute la différence dans notre com. Et en fait, tant sur les prospects que sur ce qu'on donne à l'antiquant. Par exemple, on fait des articles. Et en fait, il y a des mecs chez moi qui font des easter eggs et qui mettent des blagues dans leurs articles. Alors, bien entendu, ça, c'est notre style. Adaptez votre style. Mais il faut comprendre qu'en fait, le growth hacking, c'est la meilleure façon pour faire venir des clients, les convertir. Là, c'est pour le convertir. Ensuite, de parler à votre audience avec ces méthodes que je vous ai données, l'hyperpersonnalisation, la façon d'écrire, ces trucs de pousser à la conversion et de faire sentir les gens qui sont dans une communauté, dans quelque chose d'incroyable. Et en fait, cette expérience que vous créez avec le growth hacking, vous faire venir vos users de façon intelligente. Et ensuite, pour les garder, il doit y avoir une vraie continuité. Pour moi, ce qui tue, c'est quand l'acquisition et ce que vous proposez à l'intérieur de votre plateforme n'est pas efficace. Et en fait, c'est hyper important d'avoir les deux haut niveau en utilisant les meilleures pratiques et des biais psychologiques, pas des trucs cheap, mais les choses que je vous ai présentées de façon intelligente. Et c'est comme ça que vous aurez à la fin un flot d'utilisateurs absolument incroyable et que vous aurez des gens qui vont rester longtemps. C'est en faisant que l'expérience du moment de votre premier point de compte en tant que ton prospect jusqu'à, ça fait deux, trois ou quatre mois qu'il est client, c'est une expérience qui est égale, qui est incroyable et qui se base sur l'hyperpersonnalisation, qui se base sur la façon d'écrire sur les biais psychologiques, qui se base sur ce côté qu'on a créé une communauté, qu'on a créé quelque chose d'incroyable en conversion et qu'on fait que quand on a passé la porte, on a l'impression de faire partie d'un club et de quelque chose qui est unique. Voilà. C'est tout pour moi. Merci à tous. Non, arrêtez de m'applaudir. Arrêtez de m'applaudir. Non, ça me gêne. Ça me gêne. Et vous êtes tous devant votre écran en train de boire votre café. Voilà. Oui, oui, merci à tous. Merci beaucoup Grégoire. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup ri et je suis sûre que tout le monde a ri, mais pas que, parce qu'on en a beaucoup appris aujourd'hui. Alors, merci à toi pour encore tes tips hyper précis, hyper concrets. Tu nous montres des choses que j'ai pu voir passer sur les réseaux. Donc, je vous le dis, c'est vrai. Il ne ment pas. C'est une vraie chose. Oui, oui. Alors, sur LinkedIn, pour ceux qui ne me connaissent pas, enfin, ceux qui me connaissent, généralement, c'est par LinkedIn. Ceux qui ne me connaissent pas, ce n'est pas par LinkedIn, du coup. Je fais 3 millions d'impressions, moi, sur LinkedIn par mois. Donc, en gros, je suis sur une base de 30 millions par an à peu près. Donc, deux fois où mes posts sont vus. Et en gros, j'utilise ces méthodes de copywriting. Ça nous permet d'augmenter la conversion. On utilise ça sur nos pages, sur notre site. Donc, tout ce que je vous dis, c'est des choses qu'on utilise et qui sont prouvées. Et si vous voulez aller plus loin, vous êtes sur LinkedIn YouTube, je vous disais Germinal. Vous tapez Germinal. Vous savez, il y a un bouquin qui s'appelle comme ça, je crois. Vagement. C'est une blague. Je sais très bien quand il s'appelle comme ça. Et voilà, vous avez toutes les infos qui vous intéressent et vous avez beaucoup de contenus gratuits qui vous permettent d'aller prolonger ce que j'ai dit, un live sur le copywriting, etc. Super. Merci. On va passer aux quelques questions. Moi, je ne sais pas si ça vous a fait le même effet, mais je trouve quand même sur la partie expérience client, si on fait un mini récap entre ce qu'Angélique Gérard a pu nous dire et toi, Grégoire, maintenant, on est quand même relativement beaucoup sur la partie émotionnelle, biais cognitif, créer un club, créer l'appartenance à une marque, et de trouver chacun son style. Et pour ça, il y a des méthodes, il y a des techniques. Et c'est ce dont tu nous partages. Donc, vraiment, vraiment intéressant. On verra avec nos deux speakers si globalement, on est sur les mêmes recommandations et les mêmes vécus. L'idée maintenant, c'est de pouvoir te remonter quelques questions, même pas mal, des personnes qui ont assisté. Alors, je vais les reprendre. Bonjour Grégoire. Sais-tu estimer l'impact de ta communauté personnelle sur le succès de l'antichambre ? Oui, désolé, c'était une licorne en 3D, imprimée en 3D, elle vient de passer devant moi. Arrête de me dégêner pendant le live. Qu'est-ce qu'il est drôle ? Alors, clairement, c'est un gros impact. Moi, aujourd'hui, quand je fais un poste LinkedIn, je fais entre 6 et 10 000 euros de MRR, donc de vente par mois supplémentaire sur l'antichambre. Et quand je vends une formation, je fais entre 20 et 25 000 euros de vente, donc par poste. Alors, bien entendu, si vous faites que des postes commerciaux, ça ne marche plus, voilà, pro-tips, pour ceux qui ont fait un poste qui a marché et qui continuent à faire des postes commerciaux. Donc, c'est un gros impact, mais il faut savoir que je pense que c'est à peu près 30 % du revenu de Germinal et aujourd'hui généré par mon compte LinkedIn. De façon générale, LinkedIn, c'est à peu près 60 % de notre revenu, mais il faut savoir qu'en fait, on est 4 dans l'équipe à faire du LinkedIn. Il y a Alain qui fait des trucs what the fuck, pour ceux qui n'ont vu pas assez, moulax.vc. Donc, moulax, M-O-U-L-A-X, .vc. C'est Alain, le mec de notre aide-off communication. C'est un malade mental. Vous allez voir, il y a des mecs qui me disent ouais, t'es un génie, Grégoire, et tout ce truc, c'est incroyable. Et il y a plein de gens qui sont persuadés que je suis un génie, que j'ai fait moulax.vc. Ce n'est pas moi. Voilà, c'est Alain. Je l'ai posté sur mon LinkedIn, mais j'ai un peu triché. Voilà, c'est Alain qui l'a fait. Voilà, je le livre aujourd'hui. Je ne suis pas si fort que ça, en fait. Il y a Jordan qui lance une série de podcasts incroyables où il interviewe 25 CMO de boîte, des mecs comme Iban First qui ont levé des dizaines de millions, des CMO de grosses boîtes avec des trucs what the fuck, un expert en vin, une note de marketing en vin, enfin des trucs. Donc, on a vraiment ce… Il fait des lives tous les mardi midi sur l'acquisition avec un invité. Donc, en fait, en gros, on a la stratégie Avenger où moi, je suis un peu en tête de pont. Vous voyez, je suis au taquet là. Je suis au milieu. Et en fait, moi, je dépile et je tag les mecs de mon équipe. Et en gros, j'ai mon RH qui fait beaucoup de contenu. Il faut savoir que mon RH est très connu, entre guillemets, dans la communauté RH. Sachant qu'il est RH depuis un an. Avant, il faisait autre chose. Il faisait du growth. Ah, quelle surprise. Et donc, du coup, incroyable. Chez L'Arminal, vraiment, il y a une pluralité de profils. Tout le monde fait du growth. Même les RH. Sauf à la finance. On n'a pas réussi à trouver un. Mais du coup, on a vraiment cette stratégie Avenger. Ce qui fait qu'on a plein de types de profils. Et en gros, oui, moi, mon compte compte beaucoup. Mais en gros, il y a Jordan qui fait ses lives et son podcast est sur LinkedIn qui doit faire 100 000 de portées par mois. On a Alain qui doit faire 100 000 de portées par mois aussi. On a Kevin qui doit faire 300 000. Et en fait, j'essaie d'irriguer vers eux. Et en fait, eux, ils montent, ils montent, ils montent, ils montent. Alors moi, je continue à monter en ce moment. Donc moi, c'est un peu n'importe quoi. Mais en gros, il faut savoir que, voilà, on a vraiment cette stratégie où je les irrigue. Et en fait, l'objectif, c'est qu'on crée une marque à quatre. Et là, on essaie d'avoir deux nanas qui vont émerger. Parce que, bon, quatre mecs pour J'Arminal, génial. Alors qu'on a 40 % de femmes, c'est un peu dommage. Donc du coup, on a Siam qui est très entrepreneur. Elle fait beaucoup de conférences et tout qu'on a recrutées dernièrement sur la partie sales qui va vraiment émerger et qui a commencé à faire beaucoup de postings sur le côté femme entrepreneur, etc. Sur toutes les expériences qu'elle a vécues. C'est assez ouf. Et on a notre head of sales, Audrey, qui n'est pas au courant, mais qui va se mettre aussi à LinkedIn et sur les conférences, etc. Et là, l'objectif, c'est qu'on soit 6 et qu'on représente J'Arminal. C'était hyper long comme réponse. Super. Merci pour la réponse. J'ai une autre question. On te demande si tu peux nous parler des pods LinkedIn et ton avis dessus et ton propre usage. Alors moi, je n'ai jamais utilisé de pod. Je m'étais inscrit à une époque sur un pod. On était fait un pod, J'Arminal, on était quatre. Je n'ai même jamais utilisé, mais pour vous dire, c'est la seule fois où j'ai utilisé un pod. Je n'ai jamais utilisé de pod. D'ailleurs, vous verrez, des fois, j'ai des pods qui ne marchent pas du tout. Pour rappel, c'est une communauté où vous vous mettez tous dedans et ça va liker automatiquement. En fait, vous likez et vous commentez automatiquement ou c'est un choix le commenter mais tous les posts de tous les autres et eux font pareil avec vous. Ce qui fait que c'est censé vous booster dans l'algorithme. Mais en fait, avec la modif de l'algorithme, en juillet et beaucoup plus fort en septembre, il y a eu une grosse mise à jour en mi-septembre. Je ne sais pas si les gens s'en sont rendus compte. Pendant une semaine, c'était n'importe quoi. Ça ne marchait plus du tout LinkedIn. Ils étaient cassés. Et ils ont fait des mises à jour. Ça s'est senti avec les pieds. Je vous le dis. Quand vous faites ça à peu près deux heures par jour, vous vous en rendez compte. Excusez-moi. Et du coup, les pods, ça marche moins bien parce que maintenant, c'est le temps passé sur les posts et moins l'interaction. Du coup, je vois des mecs qui ont 1000 likes et 3000 vues sur leurs vidéos. Alors qu'en fait, ils devraient en avoir 30 ou 40 000. Donc, les pods marchent moins bien et je suis moins fan. Et moi, perso, je n'en ai jamais utilisé. Et du coup, ça m'a toujours poussé à faire du bon contenu parce qu'en fait, déjà, ça fait de la peine d'avoir 400 likes et un commentaire mais ça, c'est autre chose ou des commentaires génériques. Moi, je trouve que quand vous vous êtes chopé, vous êtes décrédibilisé. Et moi, j'aurais pu en utiliser. Il y a des gens qui ont fait ça qui font de très bons contenus et moi, ça m'a permis de savoir quel était mon contenu intéressant et de comprendre l'algorithme de LinkedIn sur les deux premières heures. Et je pense que cette compréhension de l'algorithme LinkedIn sur les deux premières heures, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, en France, j'ai réussi à tenir pendant un an alors que généralement, les influenceurs LinkedIn comme c'est hyper concurrentiel LinkedIn parce qu'en fait, l'algo, si vous avez 500 abonnés ou 30 000, en fait, vous n'avez pas un gros avantage d'avoir 30 000 abonnés par rapport à 500. Si votre poste est mauvais, même avec 30 000 abonnés, vous ne faites pas de vue. Ce qui fait que si vous êtes mauvais, en fait, vous vous éteignez sur LinkedIn en deux semaines, plus personne ne vous voit. Et je connais beaucoup d'influenceurs qui au bout de deux, trois mois n'ont plus d'inspiration et on ne les voit plus. As-tu commencé dès le départ avec le style décalé ? Alors, le style décalé, grosso modo, ça a commencé vers ma naissance. C'est-à-dire que je suis comme ça de base. Donc, du coup, en fait, c'est moi. Après, Germinal, c'est un peu différent de moi. Mais voilà, le style décalé, c'est comme ça. Et les grands comptes, il y a des gens qui sont complètement fans. J'ai des grands comptes qui sont complètement fans et il y a des mecs qui ne peuvent pas me blairer. Voilà. Et ils ont bien raison parce que je suis quand même un sale conner égocentrique. Mais je tiens à le préciser, je suis un conner égocentrique mais je l'étais déjà en CM quand j'avais, je ne sais plus quelle est la moyenne et que je demandais à tout le monde leur note en bas. Moi, je t'ai mis 3 points mais ce n'était pas si difficile, je n'ai pas révisé. Donc, voilà, j'ai toujours été comme ça. Ce n'est pas Germinal qui m'a transformé en conner égocentrique. Combien de portées pour Grégoire ? En bas, je disais je fais 3 millions de portées par mois et je suis sur la base. Cette année, je devrais faire un peu plus de 30 millions. L'algorithme privilégie le temps passé parce qu'on a des interactions. C'est ça ? Oui. En gros, il faut savoir que pour liker ou commenter sur LinkedIn, il faut quand même que les gens passent du temps. Pro tips. Donc, si quelqu'un commente, après, il y a passé du temps mais ce qui marche très bien sur LinkedIn, c'est les débats. Quand les gens likent ou commentent votre poste et après, ils lisent tous les commentaires. Ça, ça vous fait des riches incroyables et vous vous faites insulter aussi parce que généralement, pour créer du débat, il faut qu'il y ait des gens contre vous. Donc, il faut quand même être assez solide. Parce que moi, des fois, je me fais insulter mes grands morts mais genre, j'ai fait un post, j'ai des investisseurs qui m'envoyaient des textos en mode mec, t'es abusé et tout. J'étais en mode, c'est bon gros, j'ai fait mon post avant une réunion, je ne m'étais pas rendu compte qu'il était un peu… Voilà. Le fameux post sur Shine, sur leur achat de Shine pour ceux qui le connaissent. J'ai reçu des textos et tout. Des mecs m'ont appelé, j'ai reçu un mail d'insulte bien là de chez Shine. J'ai discuté avec le CEO de Shine et tout. À la fin, j'étais en mode, gros, j'ai juste fait un posting deal moi. Genre, c'était comme ça. C'était jeudi après, il fallait que je passe un post, j'ai fait un post. Ce n'était pas une bonne idée. Non, en vrai, je le pensais mon post, mais la forme était mauvaise et je me suis excusé derrière. Moi, j'ai une question pour toi Grégoire qui reprend un peu aussi la partie vraiment expérience client dont on parle beaucoup aujourd'hui. On parle beaucoup aussi de LinkedIn parce que LinkedIn est autant utile pour des stratégies grosses, pour de l'acquisition. Mais qu'est-ce que tu en penses toi d'utiliser LinkedIn ou d'autres canaux d'ailleurs, mais pour vraiment la partie expérience client ? Est-ce que pour toi, je ne sais pas, par exemple, sur tes clients aujourd'hui que tu travailles ou même pour vous chez Germinal, vous arrivez à vraiment avoir des notions de fidélité grâce à LinkedIn ou d'autres canaux ? Alors, ouais, déjà un, je fais du support sur LinkedIn et je réponds à tous mes messages LinkedIn. Alors, le message LinkedIn, j'ai un délai de 10 jours les gars parce que désolé, des fois, j'ai 400 messages donc les gens me disent « Ah, tu ne m'as pas répondu ! » Mec, dans mon inbox, j'ai 1230 messages. C'est moins tranquille. Mais du coup, des fois, je suis long sur LinkedIn quand j'ai des posts qui marchent bien, etc. Mais déjà, l'expérience client, elle se prolonge là parce que quand vous avez le CEO d'une boîte qui répond personnellement à tous les gens qui viennent se plaindre du produit, ce n'est pas moi la personne qui sera le plus efficace pour y répondre mais en tout cas, je m'en occupe et je réponds à tout le message et je n'oublie jamais et ça, ça prolonge. Et on a beaucoup de clients qui voient mes posts et qui me disent « Ah, vous avez lancé telle nouvelle offre, c'est intéressant ! » et c'est vraiment une stratégie de les gens entendre parler de nous soit par notre newsletter, nos clients actuels, soit par les posts. Et moi, j'ai beaucoup de posts qui me rappellent et qui me disent « Ah, putain, j'ai vu que vous avez lancé ça, vous êtes repositionné, moi, ça m'intéresse, on pourra en rediscuter. » Et c'est des gens ou des gens qui sont déjà clients qui disent « Ah, mais j'ai adoré votre position sur l'égalité homme-femme chez Arminat. Je ne savais pas que vous étiez à fond dedans et tout. » Et c'est vraiment un outil de fidélisation et d'information pour nos clients actuels et d'upsell pour les clients qui ont arrêté de bosser avec nous parce que nous, on fait des missions sur la partie commando qui dure entre 4 et 6 semaines après on a la partie abonnement. Et souvent, ce sont des gens qui reprennent l'émission soit qui s'abonnent. Ok, intéressant. Super. Écoute, merci beaucoup en tout cas pour l'intervention. Merci pour les réponses à toutes ces questions. Je vous propose de continuer sur LinkedIn, poser-lui plein de messages. Vous savez, le délai maintenant. Mais en tout cas, pour ceux qui… Je vous l'ai mis dans les dernières slides. Je réponds en 24 heures à tous mes mails. Ça marche. Ben voilà. Je vous laisse poursuivre. N'hésitez pas à toujours encore une fois avec le hashtag Automation Day et notifier les conférenciers. Faites poursuivre l'expérience client sur les réseaux, l'expérience utilisateur, l'expérience Automation Day. Et nous, on va passer au troisième speaker de la matinée. Merci encore Grégoire. Bonne journée. Merci. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada